Je suis cadré là ? Moi j'adore, c'est les feux avant, qu'est-ce que t'en penses toi ? Moi je trouve ça super joli, en plus là le rouge, ça rappelle le rouge, des bandolettes sur le côté C'est impressionnant, je trouve qu'elle a de la gueule quoi, c'est vrai que... Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la trottinette la plus rentable du marché Super puissante, avec une batterie 60V 35A, avec des moteurs qui peuvent délibrer jusqu'à 3000W Et pour 1250€, et ouais, 1250€ Avoir une batterie aussi énorme, une autonomie entre 100 et 150 bornes Super équipé, clignotant, énorme phare, des pneus 11 pouces off-road, frein hydraulique Bon bref, je vais arrêter parce que je crois que je vais tout vous dire et vous n'allez pas regarder la suite de la vidéo Mais c'est une grosse grosse trottinette que j'ai reçue de la part de Banggood Ceux qui veulent craquer pour cette trottinette, il y aura tout dans la description de la vidéo Donc c'est une Angouat T1 On va faire ensemble le tour des caractéristiques Donc pour ça j'ai pris la notice, donc comme je vous disais Deux moteurs, 3000W, deux contrôleurs, chacun de 45A Batterie 60V 35A Donc c'est digne des plus grosses batteries qu'il y a sur le marché Elle peut vite être comparée par rapport à une Dualtron Ultra par exemple Pneu 11 pouces vitesse max, 85 km heure Ils annoncent une autonomie entre 80 et 105 km En fonction de comment vous roulez, de votre poids Un rider qui fait 60 kg et un autre qui fait 100 kg comme moi Va pas avoir la même autonomie, ça va même être divisé par deux Donc moi, tablez plus sur un bon 40 km d'autonomie Si vous êtes tout le temps à fond, 30-40 km Si vous êtes tout le temps à fond, à 85 km La charge maximum supportée par cette trottinette, 200 kg Donc autant vous dire qu'elle est robuste Le poids de la trottinette, 51 kg Vous allez me dire, c'est lourd Mais avoir une aussi grosse batterie Forcément, ça devient vite lourd une trottinette Et bien maintenant, on va faire ensemble le tour de la trottinette Et vous allez voir, elle est super équipée Venez voir, levier de frein hydraulique d'Isiland Vous allez pouvoir régler la course Bon ça, ceux qui ont déjà vu mes vidéos, c'est facile Avec cette petite molette, on peut régler la course du levier Freinage hydraulique à l'avant et à l'arrière Donc là, on ne le voit pas parce qu'il y a le support On va filmer plus celui qui est devant Donc elle est déjà équipée d'un contacteur à clé Donc pour la sécurité, ça c'est vraiment bien Un commodo qui va gérer à côté l'allumage des phares On, off Ils sont tout simplement monstrueux et magnifiques Donc il y a plusieurs options Comme vous avez pu le voir, ils peuvent clignoter ou rester fixes Donc il y a ces phares là qui sont allumés Mais il y a aussi au niveau du châssis, d'accord ? Devant, il y a deux petites loupiottes au niveau du châssis qui font veilleuse Comme on peut le voir, il y a aussi à l'arrière Deux petites veilleuses ici, de chaque côté Et quand on freine On peut voir qu'il y a deux autres loupiottes qui sont un peu plus haut Qui s'allument Comme on est à l'arrière, je vais vous montrer Vous avez vu, elle est équipée de clignotants Aussi bien à droite qu'à gauche Ils sont très visibles, ils sont bien placés Par contre, attention quand vous allez descendre de la trottinette Avec votre pied De ne pas arracher un clignotant Vous allez pouvoir voir les clignotants aussi à l'avant Super bien visible, énorme, bien placé Et attention les oreilles, elle est équipée aussi d'un klaxon Alors le klaxon est vraiment très fort Il fait le taf, il fait le taf Elle est équipée de bandes aux LED de chaque côté de la trottinette Elle est équipée d'une télécommande Vous allez pouvoir changer toutes les coudeleurs des LED sur le côté Ou tout simplement les éteindre Si pour vous, ça fait un petit peu trop jacquille Fais-moi plaisir, écoute ce bruit Il y a deux écrans Il y a une gâchette pouce qu'on connaît Qu'on retrouvait sur les 010X à l'époque Vous allez pouvoir changer les modes de vitesse Il y a un écran central Qui déporte l'information de l'écran Ici du petit écran Et c'est vraiment bien Il est énorme cet écran Les indications bien sûr Que les phares sont allumés La jauge batterie Ici mode éco-turbo Pour pouvoir brider la vitesse Ça bride à 25 Là ça bride pas Et single-dual Pour avoir un moteur ou deux moteurs Les poignées avec repose-paume Comme j'aime, vous le savez On va bien pouvoir positionner sa main On retrouve sur cette trottinette C'est rare sur des trottinettes aussi puissantes Avec une batterie 60V 35A 3000W je répète Et bien ils nous ont mis un guidon Vous allez pouvoir régler la hauteur Ajuster la hauteur En fonction de votre taille Alors ça c'est moi qui suis grand Putain qu'est-ce que c'est agréable D'avoir une trottinette comme ça Avec un guidon qui est vraiment très haut Mais ça va convenir aussi aux plus petits Vous allez pouvoir le baisser Facilement même très très bas Si vous voulez installer un siège Je pense que ça ne va pas être compliqué D'installer un siège Pour pouvoir conduire avec un siège Donc ça c'est encore un gros point positif Donc bien sûr On retrouve cette magnifique fourche avant Le klaxon que je vous ai fait écouter tout à l'heure Qui est positionné ici C'est vraiment un klaxon de moto Il est énorme Grosse fourche avant Donc freinage hydraulique Comme je vous ai dit Avec un disque de 140 Et donc les pneus Donc comme vous pouvez le voir C'est des pneus off-road Et c'est des pneus à chambre à air Ce n'est pas du tubeless Qu'est-ce qu'on retrouve de l'autre côté Une béquille très robuste Ça il n'y a pas de soucis Elle ne va pas casser C'est vraiment du solide On voit l'épaisseur du métal Sur certaines grosses trottes Ça avait tendance à casser Pareil off-road et tubeless à l'arrière On retrouve des suspensions hélicoïdales À l'arrière Pour le confort Et de l'autre côté On retrouve deux ports de charge Deux ports de charge GX16 Vous allez pouvoir la charger Avec deux chargeurs Pour limiter le temps de charge Et gros gros plus Avec cette trottinette Déjà à prix imbattable 1250 euros Pour tout ce que je vous ai dit avant Elle est fournie aussi Avec deux chargeurs Et oui pas qu'un Deux chargeurs Donc elle va être chargée Très très rapidement Comme vous pouvez le voir ici Il y a des pattes de fixation Donc c'est pour installer Un amortisseur de direction Qui est fournie avec la trottinette Moi je ne l'ai pas installée Pour la simple et bonne raison Que je pense qu'il n'y en a pas d'utilité J'ai roulé un tout petit peu avec Et j'ai vu qu'elle était très très stable Pas de soucis là-dessus Pour plier la trottinette Alors là c'est autre chose On tire la languette Et là il y a une sécurité Qui est ici Hop Qu'il faut basculer Et là elle vient se plier Hop Et elle vient se positionner Bloquer en position pliée Alors est-ce que vous allez pouvoir La porter ou pas 50 kilos On va faire le test Ouf Ouais on peut Mais c'est assez lourd quand même Je ne vais pas la porter des kilomètres Un étage ça suffit Mais pas deux quoi Pour pouvoir la déplier Donc elle ne se déplie pas comme ça Il va falloir tirer la languette rouge Pousser la languette rouge vers le bas Non vers le haut pardon Hop Et là elle va pouvoir se déplier facilement Hop Et elle se remet toute seule On a juste à bien repositionner La languette rouge vers l'avant Pour verrouiller la trottinette Garde-boue énorme à l'arrière Alors il est très très large Et très long Donc vous allez être protégé Vraiment des éclaboussures Il englobe bien La totalité du pneu Donc vous ne aurez aucune éclaboussure Aussi bien à l'arrière Qu'à l'avant À l'avant aussi Il est vraiment très très lâche Le garde-boue Et bien positionné Pas de soucis là-dessus Après vous allez me dire Ah les finitions Jeff C'est pas tout à fait ça C'est un grip Comme dans le temps Antidérapant Il n'y a pas de cache-écrou Qu'est-ce qu'on en a à faire Franchement Ça n'a aucune utilité réelle De protection Pour la trottinette Parce que les caches-écrou La plupart du temps Vous les perdez C'est des caches-écrou En plastique Niveau étanchéité Je ne pense pas Qu'elle soit étanche Comme la plupart Des trottinettes actuelles Donc faites très attention Avec cette trottinette Puis voilà Je crois que je vous ai fait le tour On va voir niveau confort Comment elle se comporte Mais avec cette fourche à l'avant Et le ressort éliquidoïdal À l'arrière Vu l'empattement Les bras Avant et arrière Je pense qu'ils vont Ils vont bien fonctionner Ça va être vraiment confortable Attention à ces pneus Off-road pendant que j'y pense Donc c'est vraiment fait Pour la forêt Pour des chemins de terre Ou des petits chemins Attention sur bitume Ça a tendance des fois Un petit peu à glisser Quand il pleut Et puis ça fait un boucan d'enfer Au moins c'est bien Vous allez être entendu Des autres usagers Des piétons et autres Quand vous allez arriver À 80, 85 sur eux Quand Banggood m'a envoyé Le lien de la trottinette Elle m'a dit Jeff on a cette trottinette À te présenter Franchement Je lui ai dit 1250 euros Cette grosse trottinette 11 pouces J'ai du mal à y croire Et quand je l'ai vu arriver Je me suis dit Ah ouais Franchement C'est un super rapport Qualité Performance Pour 1250 euros Actuellement Dans les shops Parisiens Ou autres Avoir une trottinette Aussi puissante Avec une aussi grosse batterie Vous ne trouverez pas Avec une aussi grosse autonomie Donc alors oui Il n'y a pas la garantie Des shops français Il y a la garantie Banggood Mais ça vaut le tarif Vous ne serez pas déçu À l'euro près Pour cette trottinette Vous aurez une trottinette Qui vaut Je pense facile 2000 2500 euros Avec une batterie équivalente Dans le commerce Bon on va tester le confort Je pense que ça va être Un tapis volant la trottinette Donc Je rappelle Je fais 105 kg Je pense qu'il va être Très très agréable À conduire Très confortable Regardez-moi Comment ça Ça amortit bien L'avant Efficace Je vais vous montrer À l'arrière Maintenant Ça amortit bien Et ça va être Un régal Dans les forêts Les petits chemins Pour s'amuser Le guidon aussi Je ne vous ai pas parlé Du guidon Il a une forme crosse Qu'on connait Qu'on connait très bien Et ça c'est vraiment bien Il n'y a pas que Le châssis de la trottinette Qui fait sa conduite Son comportement routier Il y a aussi Le guidon Et d'avoir mis Un guidon crosse Comme ça Je peux vous dire Qu'elle est agile Et qu'elle va être agréable À la conduite Au quotidien Je pense que ça va être Une trottinette parfaite Pour moi Parce que Pour ceux qui ne sont pas au courant Après mon accident Où j'ai été fauché par un taxi Qui m'a valu Je crois Neuf mois d'arrêt Et bien figurez-vous J'ai fait une péritonite aiguë Et hop Une opération tous les ans Vas-y J'en ai un petit peu ras-le-bol En ce moment Ce n'est pas Ce n'est pas ma période Ça fait 40 ans Sans aucun souci Et là 41 42 Qu'est-ce que ça va être À 43 Et oui je suis vieux Je sais Je fais jeune Bref Bon allez On va la tester On va voir un petit peu Ce que ça donne Ouh là là Je crois que j'ai fait un trou Dans l'herbe Faire engueuler Trop de puissance Alors je vais repasser en single Hop Et on va voir ce que ça donne Même de l'arrière Ça burn T'as vu J'ai rarement eu Une trottinette Qui burnait autant de l'arrière Alors je ne sais pas Si c'est parce qu'elle est déséquilibrée Ou quoi que ce soit Mais elle burn tout le temps De l'arrière Alors au niveau confort Ça le fait les amis Le guidon super haut aussi C'est très agréable Pour moi qui suis grand J'ai l'air moins ridicule Alors moins les bras vers le bas Je vous ferai une autre vidéo De cette trottinette Dans les bois Pour voir ce que ça donne Mais je peux vous dire Qu'elle promet Alors le calepied Est parfait Il n'est pas trop incliné Vers l'avant Il est parfaitement positionné Gros point positif Sur ce calepied Juste attention Aux fragilités Comme je vous ai dit Des clignotants À l'arrière Encore une fois Vous ne trouverez jamais Une trottinette équivalente Pour ce tarif là Qui va à 85 km heure Batterie 60 volts 35 ampères Moteur 3000 watts Confortable Tout suspendu Avec des gros écrans Franchement Super éclairage Clignotant Klaxon Vous ne trouverez pas C'est simple A ce tarif là Vous ne trouverez pas Pour ceux qui n'aiment pas Les pneus off-road Pas de soucis Vous allez dans n'importe quel shop Qui se respecte En région parisienne Ou autre Ils vont pouvoir vous mettre N'importe quel autre type De pneu 11 pouces J'ai été livré En 3 ou 4 jours Il y a un stock Europe Il n'y a pas de soucis Avec bon goût Donc il y aura tout Dans la description Pour ceux qui veulent la commander N'hésitez pas Si vous avez la moindre question Ou si vous voulez me donner Votre avis sur cette trottinette Il y a les commentaires YouTube Qui sont faits pour ça On like Ça fait toujours plaisir Ça fait du bien Pour le référencement de la chaîne On s'abonne On active la petite cloche Pour ceux qui ne sont pas abonnés Et je vous dis Ciao ciao Pour une prochaine vidéo On va se mettre à l'ombre Un petit peu Parce que là il fait chaud Ça y est On est au mois de juin Et quand on freine Il se passe heureux Ah non Je ne l'ai pas allumé Le boulet Oh Des vidéos habituées Qu'on a l'habitude de voir Des petits chinois Qui sautent sur eux Et je vous dis A ciao De plus Sous-titrage ST' 501